La première nouvelle ! Oula attendez, on va faire un truc. La première nouvelle de la soirée nous amène à Fkoka où la police de la ville vient d'arrêter une jeune lycéenne de 16 ans pour l'agression violente d'un chauffeur de bus de 47 ans. Un chauffeur de la Nishietsu, que je connais un peu, le matin, jeudi matin à 7h50, alors qu'elle se rendait en ville et qu'elle était dans un état d'ébriété équivalent à 1,2 g d'alcool par litre de sang, ce qui fait quand même sacré belle consommation matinale. Il se trouve que la jeune lycéenne qui se rendait sur son lieu d'études avait consommé une quantité relativement importante de boissons alcoolisées à la fin de la nuit, et avec certains amis plus âgés qu'elle, visiblement, et a refusé de payer son titre de transport lorsque le monsieur le lui a demandé. C'est un des agents de nettoyage du bus qui a vu son collègue agressé. Elle a quand même mis un gros bourpif et plusieurs coups de poing dans les oreilles. Elle était totalement bourrée, elle sentait l'alcool, elle a été emmenée par la police municipale, la police de la ville de Fkoka, placée en cellule de dégrisement dans une unité spéciale pour mineurs, et ses parents ont été convoqués. Elle sera traduite devant la justice, pour coups et blessures, ayant entraîné une unité assez réduite. Ils ont mis que ça avait entraîné une interruption de travail, mais ils n'ont pas mis de combien. Et puis, ébriété sur la voie publique, infraction à la législation sur l'alcool. Elle va devoir dire où elle a acheté l'alcool, elle va devoir dire avec qui elle a bu, et il y aura certainement des inculpations, des mises en examen à ses côtés. C'est une affaire assez intéressante, parce que figurez-vous, j'en ai peut-être déjà parlé dans des vlogs, dans des lèvres, que ces bus-là, c'était les bus que je prenais, moi, tous les matins, pour aller au travail, quand j'habitais dans la grande, grande banlieue de Fkoka. Et la station près de laquelle ça s'est passé, station que je traversais tous les jours, et le bus était plein de collégiens et lycéens qui allaient bosser, enfin, qui allaient au collège et au lycée, donc je trouvais l'information assez amusante, il n'y a toujours pas de thé. Et je voulais vous la partager, un peu de légèreté, parce que la suite va être un petit peu moins légère. Allez, on va voir si on a une nouvelle. Allez, affaire à suivre. Et nous allons reparler, une fois n'est pas coutume, du temple de Yaskoni, qui, comme vous le savez sûrement, est un grand temple qui rend hommage aux victimes de la guerre, de toutes les guerres, d'ailleurs, il existe depuis fort longtemps, et il se trouve que cette notoriété publique, au milieu des milliers, des centaines de milliers, de 2,4 millions de morts qui sont célébrées dans ce sanctuaire, eh bien, il y en a certains, des officiers, des ministres, qui exerçaient pendant la seconde guerre mondiale, pendant le Japon impérial, et qui ont été jugés et condamnés pour crimes de guerre, donc ils sont considérés comme des criminels de guerre. Je vais vous passer la liste, mais enfin, il y a Tojo, notamment, il y en a d'autres aussi. Donc, eh bien, le sanctuaire est dédié. Ok, je fais cette petite aparté avant, pour que tout le monde sache bien de ce dont on va parler. Le sanctuaire est dédié aux victimes de guerre, en général. Voilà, il n'y a pas un sanctuaire pour M. Tojo, un sanctuaire... Non, le sanctuaire est dédié aux victimes de guerre. J'y suis allé à maintes reprises, parce que, eh bien, mes compagnes et mes épouses ont eu quelqu'un qui était toujours... au moins un grand-père, un grand-père, un oncle, un grand-oncle, dont les cendres étaient honorés dans ce temple. Et donc, lorsque l'on se rend dans ce temple, on se rend dans un mémorial des victimes des guerres depuis l'ère Médie. Donc, quand vous avez de la famille qui a fait une des guerres, qui a précédé la seconde guerre mondiale, ou la seconde guerre mondiale, vous allez lui rendre hommage dans ce temple-là. Donc, le but et la fonction d'un officiel, d'un ministre, étant de rendre hommage à ses morts le jour des commémorations, c'est ce que l'on fait en France le 8 mai, le 11 novembre, etc. Et lorsque vous vous rendez, parfois, eh bien, je continue un peu, je voudrais que cette information soit le plus complet possible, de mon analyse et de celle que je partage du journaliste de Saïd Simboun, que j'ai vu en parler ce matin et que j'ai trouvé très très juste. Lorsque vous rendez hommage aux morts de la première guerre mondiale en France, aux morts de la seconde guerre mondiale en France, eh bien, vous allez descendre des monuments aux morts, vous allez dans des eaux suaires, comme à Douaumont ou ailleurs, et vous voyez des centaines et des milliers de noms. Il se trouve que parmi ces gens, parmi les anonymes, parmi ceux qui n'ont pas été retrouvés, parmi les eaux, qui sont dans les eaux suaires, eh bien, il y en a peut-être qui se sont mal comportés, qui ont même été condamnés, parfois, parce que l'épuration dans certains pays a fait que, voilà. Il en va de même pour les morts d'autres pays. Moi, vous savez, ma maman est d'origine allemande, donc mes grands-parents, mes grands-pères ont combattu dans l'armée allemande, mes oncles ont combattu dans l'armée allemande, certains sont morts, donc ils sont dans les cimetières, voilà. Et lorsque vous allez dans les cimetières allemands, vous avez des gens qui ont combattu sous l'uniforme vert de gris, d'autres qui ont combattu sous l'uniforme noir. Ce n'était pas les mêmes, vous le savez sûrement. Mais au Japon, c'est un peu pareil, voilà. Vous avez des gens qui ont combattu sous l'uniforme impérial et qui étaient des conscrits, qui ont fait 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans de guerre dans le Pacifique, partout, et qui n'avaient rien choisi, et qui se sont retrouvés devant des tribunaux, voilà. Encore une fois, je ne vous parle pas de Tojo et des autres, je vous parle des gens qui sont aujourd'hui considérés comme des criminels de guerre parce que condamnés par des tribunaux, celui de MacArthur et compagnie. Eh bien, lorsque vous étiez dans une unité en Malaisie ou en Indonésie, après 5 ou 6 ans de guerre dans le Pacifique, et que vous vous faisiez capturer, vous étiez jugé, souvent, et vous vous retrouviez criminel de guerre, sans avoir rien demandé à personne, et vous étiez soit exécuté, soit vous mourriez au champ d'honneur si vous aviez de la chance, voilà. Et il se trouve que dans ce temple, dans le temple de Yaskoni, il y a énormément de gens qui ont figuré sur des listes de condamnés pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc. Et aujourd'hui, eh bien, à part une dizaine de ministres et de grands généraux qui, effectivement, ont été des criminels de guerre reconnus pour avoir... voilà, un crime contre la paix, etc. Oui, c'est ça, c'est lui dont je parle depuis tout à l'heure, t'as eu le jour. Et ont été condamnés par les tribunaux. Eh bien, les autres sont des gens qui ont fait la guerre, avec certains qui étaient peut-être plus... Enfin, peu importe, voilà. Tout ça pour vous expliquer que le sanctuaire de Yaskoni n'est pas un sanctuaire, comme je le lis souvent, trop souvent dans les commentaires des gens, n'est pas un sanctuaire consacré aux criminels de guerre. Et lorsque vous allez prier ou rendre hommage aux morts de Yaskoni, vous n'allez pas prier pour les criminels de guerre. Maintenant que tout ça est bien clair dans l'esprit de tout le monde, je vais vous parler de ce qui s'est passé, bien, il y a quelques jours, puisque c'était le 79e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Et que, comme chaque année, des visites d'officiels sont allées rendre hommage aux victimes de la guerre, puisque le Japon ayant été en guerre, comme vous le savez, il y a eu des victimes. Eh oui, la guerre tue, si vous voulez. Nous avons eu notamment la visite de Takahichi Sanae, la ministre de la Sécurité économique, alors qu'elle est plutôt centre-droit, avec des affinités un peu sécuritaires, mais que l'on ne peut pas soupçonner de sympathie pour l'extrême droite, bien au contraire. Le ministre de la Défense, le premier, depuis très longtemps à s'y rendre, Kihara Minoru, et Shinno Yoshitaka, c'est le ministre de la Revitalisation économique, c'est-à-dire le ministre des TPE et tout ça, qui ont été dépêchés par le gouvernement pour se rendre sur place. M. Kishida, depuis le début de son mandat, ayant décidé, pardon, de ne pas se rendre au sanctuaire de Yaskuni, pour ne pas créer la polémique, mais, je vous le donne, plutôt d'envoyer des offrandes à remettre aux prêtres, pour qu'ils puissent le déposer sur les sanctuaires dédiés aux victimes de la guerre. Bon, on appellera ça comme on voudra, pour moi, on appelle plutôt ça de l'hypocrisie, mais après tout, pourquoi pas, il essaie de ménager la chèvre et le chou, notamment les ministres des Affaires étrangères, et les ambassadeurs de pays tels que la Chine et la Corée du Sud, qui sont les deux seuls à être un peu délicats sur ce sujet, et il a décidé, pour leur faire plaisir, de ne plus se rendre, ou ne pas se rendre, d'ailleurs, depuis 2021 au sanctuaire. Monsieur, pardon, Madame Takeiti, qui est considéré, et aussi M. Kihara, qui sont considérés comme des candidats potentiels à la suite, à la succession de M. Kishida, eux s'y rendent, parce qu'ils n'ont pas honte de rendre hommage aux victimes de leur pays, de cette guerre qui a fait, qui a durablement marqué l'histoire du pays, et il n'est sans dire que, mais ça va mieux en le disant, qu'il y a eu de violentes protestations de la part des ambassadeurs de Corée du Sud et de Chine, qui ont demandé des excuses, etc. On y a vu le petit frère, le frère cadet de l'ancien Premier ministre, Abbé Shinzo aussi, qui est venu et qui a déclaré tout simplement aussi à la presse qu'il venait juste présenter ses condoléances et ses meilleurs souvenirs à tous ceux qui ont donné leur précieuse vie pour leur pays, ce qui a été très très mal interprété, puisque pour beaucoup, notamment pour les forces progressistes japonaises, ces soldats n'ont pas donné leur vie pour leur pays, mais pour l'Empire belliciste c'était impérialiste, etc. Vous savez, c'était un peu la même distinction que l'on fait en France entre la France et l'État français. Vous voyez ce dont je veux parler. Donc, il y a eu des polémiques toute la semaine qui ont donné lieu, et bien, encore une fois, des passes d'armes et des joutes verbales entre les secrétaires d'État et les ministres japonais et les ambassadeurs de Chine et de Corée du Sud. L'ambassadeur de Chine et le ministre des Affaires étrangères chinois a exhorté le Japon à faire face, enfin, et à réfléchir à son histoire d'agression, à être prudent dans ses paroles, à faire acte de contrition et à se modérer dans ses actes et sur ses questions historiques. Voilà. L'ambassadeur de Corée du Sud, quant à lui, a dit qu'il fallait maintenant que le Japon adhère à la voie du développement pacifique et à l'oubli de son passé belliqueux et à la reconnaissance de ses crimes de guerre envers tous ses voisins asiatiques. Bon. Par des actions concrètes comme les indemnisations, ça, ça va toujours de pair. Bon, ben, voilà. Je vous passerai le résumé de ce qui a pu se passer. Bon. En tout cas, à chaque fois, le nom qui revient, c'est Tojo Hideki, bien sûr, tout le monde, je vous en parlais 15 fois depuis le début, mais c'est à chaque fois, à lui qui revient sur le devant du panier. Sachez qu'il y a plus de 2 millions de soldats qui sont insignés, enfin, dont les centres sont conservés dans cet endroit. et il y a bien sûr Tojo Hideki au milieu, mais tout va bien. Voilà. Je ne manquerai pas de vous reparler très 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 prochainement de ce problème qui est récurrent. Depuis que je suis allé m'installer au Japon chaque année, c'est la même chose. Je suis allé moi-même plusieurs fois dans ce sanctuaire, pardon, comme je l'ai dit tout à l'heure et, ben, écoutez, je n'ai pas eu l'impression de rendre hommage à des criminels de guerre, mais plutôt au grand-père de ma compagne. Tout à l'heure. Allez, je vais vous reparler très très vite de cette affaire. Affaire suivante. Pour la nouvelle suivante, nous allons rester au sanctuaire Yasukoni qui vient d'être vandalisé à nouveau. Et oui, ce n'est pas une nouveauté, mais chaque année, après les commémorations, alors pas chaque année, mais depuis quelques années, après les commémorations dont je vous ai parlé dans une nouvelle précédente, eh bien, des personnes, souvent des ressortissants chinois au Coréen du Sud, viennent taguer, graffiter, casser certains trucs dans le sanctuaire, pardon, décidément, et renouvellent ça à chaque fois qu'un officiel vient, eh bien, on aurait la mort des soldats tombés au front et au champ d'honneur dans la guerre du Pacifique. Voilà. Ça a été encore le cas le soir même. Je vous dis, c'est 2,3, c'est 2,5 millions de personnes qui sont honorées là-bas depuis le 19e siècle. Il faut savoir que c'est un sanctuaire qui remonte à l'ère midi. Et donc, chaque année, des gens, des manifestants, des ressortissants d'origine sud-coréenne et chinoise viennent devant le sanctuaire, le jour des commémorations, et régulièrement, il y a des dégradations. Donc là, cette fois-ci, ça a été un graffiti avec une tentative de dégradation sur la pierre que vous voyez derrière la bâche bleue qui est sur la photo qui est juste là avec marqué chien de japonais, etc. Des trucs pas très 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 gentils. Il y a eu deux arrestations parce que cette personne s'était déjà rendue coupable de divers forfaits sur le territoire japonais. Monsieur Ziojun Jiang de 29 ans qui vit au nord de Tokyo a été arrêté pour plusieurs dégradations, notamment celle dans les toilettes d'un autre sanctuaire au mois de mai, celle dans un sanctuaire Shinto dans lequel le nom d'un des généraux de l'armée de l'armée de Manchurie était honoré. Il avait essayé de mettre le feu aussi à un autre sanctuaire. Il a été arrêté pour suspicion de vandalisme et de manque de respect envers un lieu de culte. Il est placé en détention provisoire. Il va comparaître sans tarder. Le procureur de Tokyo qui n'aurait peut-être pas dû se référer de sa réserve, mais on a dit qu'il espérait que la sanction serait exemplaire. Il va requérir 10 ans de prison. Voilà. Parce que c'est une des infractions antipatriotiques qui est la plus réprimandée. Je vous en avais déjà parlé en d'autres reprises, mais ce sont des choses qui passent assez mal venant d'un ressortissant étranger. Ce garçon aurait été naturalisé au lieu de la nationalité. Il aurait peut-être échappé à cette lourde sanction. Là, ça va être très très brutal pour lui. Mais bon, engageons que l'an prochain, il y aura à nouveau des dégradations sur ce sanctuaire et sur d'autres. Malheureusement, je pense qu'on n'arrêtera jamais, jamais, jamais ce cercle infernal et vous savez déjà ce que j'en pense. C'était pour vous dire que les choses ne changent pas. La nouvelle précédente, vous parlait de la problématique des hommages des politiques et maintenant, cette news-là vous parle de la problématique des graffitis qui arrive chaque année. Eh bien, nouvelle suivante. La nouvelle suivante est une nouvelle nationale et nous allons reparler bien de l'évolution de la chose musulmane au Japon puisque un ensemble de chaînes de grands magasins et de centres commerciaux du Japon ont décidé d'installer de plus en plus de salles de prière pour répondre aux besoins des musulmans face à l'augmentation du nombre de visiteurs en provenance de pays musulmans et d'installation de croyants dans le pays depuis quelques années. Dans les grands magasins notamment Matsuya à Tokyo, on commence à installer systématiquement des salles de prière comme celles que vous voyez ici sur l'image. Bon, on sort ce dîme. On commence aussi à y proposer des services pour rendre service pour la redondance aux croyants notamment de nourriture halale notamment des boissons sans alcool dans les distributeurs dans les fontaines notamment ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant et aussi des endroits sans musique parce que certains visiteurs en provenance de certains pays ne souhaitent pas avoir de musique dans certains centres commerciaux. Voilà, donc ces salles de prière sont disponibles dans ces grands magasins et dans ces centres commerciaux et tout ça parce qu'il y a eu un énorme monde de plaintes depuis quelques années que le tourisme de masse dû bien sûr à la chute du Yen déjà et puis aussi à l'attrait de certains pays pour le Japon notamment la Malaisie l'Indonésie etc comme ça j'en ai déjà parlé pour ce qui est de la chaîne de grands magasins Amatoya c'était suite à la plainte d'une touriste malaisienne d'une trentaine d'années de ne pas avoir trouvé de salle de prière à l'heure justement de sa prière et d'avoir dû ainsi renoncer à ses emplettes pour aller trouver un endroit caché etc qu'elle avait alerté un peu la communauté nationale malaisienne sur l'urgence de pousser leur ambassadeur au Japon à demander aux grands industriels d'installer ça parce que c'était une condition pour elle le fait d'avoir de la nourriture halal par exemple et d'avoir des salles de prière et l'absence de musique pour certains était une condition qui pourrait déjà augmenter le tourisme etc et vous savez qu'au Japon tout est une histoire de business et que là on est en plein dedans donc pour rappel souvent les pratiquants musulmans pris en général 5 fois par jour à des heures précises et donc ne choisissent pas l'heure à laquelle ils vont se retrouver au centre commercial ou ailleurs et les activités seraient donc limitées pour le commun des touristes s'ils n'avaient pas possibilité d'exercer leur culte là où ils sont il y a aussi une forte demande de plus en plus des 237 000 musulmans du Japon c'est-à-dire ceux qui y habitent de façon permanente et des 870 000 touristes en provenance principalement d'Indonésie du Qatar des Émirats de Malaisie et de Turquie et qui sont des manes financières considérables pour le pays et qui vont énormément énormément dans les centres commerciaux et dans les départements notamment les parco et en mall etc qui ont décidé de se mettre à la mode et de proposer de plus en plus de produits et de services pour les résidents musulmans et les touristes musulmans notamment le groupe la direction du groupe Seven High Holding qui a souligné le marché en pleine expansion du halal au Japon et la nécessité de soigner la clientèle musulmane du Japon et hors Japon souvent plus exigeante que les autres il y a eu beaucoup de pression notamment sur le groupe Seven High Holding qui vendait les bentos et puis les produits tout fait à l'âle à côté juste derrière le stand je ne vais pas le dire excusez-moi d'alcool c'était juste derrière donc ça a été il y a eu des pressions c'est terminé aujourd'hui ils sont largement différenciés géographiquement et ce même responsable du groupe Seven High Holding a déclaré qu'ils avaient pour projet de créer des Seven High Holding dans 7-Eleven c'est le même groupe spécialement pour les clients musulmans mais différenciés avec des parties écrites en indonésien en malaisien en arabe etc pour être différenciés et aussi pour que les clientèles ne se croisent pas forcément puisque c'est aussi une des demandes de certaines représentantes notamment des Emirats d'Indonésie de ne pas avoir à croiser d'hommes lorsqu'elles font des emplettes etc c'est un marché en pleine évolution comme je l'ai dit le Japon est le pays du business donc une fois de plus on va vers un autre type de business et ça touche absolument toutes les préfectures j'ai vu les nouvelles dans les préfectures de Chiba Kanagawa Tokyo bien sûr Haiti Hiroshima Okinawa et beaucoup de magasins qui se montent aussi là-dessus sur ce business là j'ai vu qu'à Naha donc à Okinawa il y avait une petite chaîne de super-être uniquement à l'âle avec des produits musulmans aussi donc des vêtements des choses comme ça qui étaient proposés et qui se montaient et qui allaient possiblement arriver bientôt à Saitama aussi je ne manquerai pas de vous tenir au courant de toutes ces choses-là et à faire classer enfin à faire suivante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...